Bonjour à vous personnes saines, comment ça va ? Depuis longtemps, je reçois des messages avec des questions sur le kéfir. Est-ce qu'il est vraiment sain ? Est-ce que le kéfir aide à perdre du poids ? Donc restez là avec moi car aujourd'hui, je vais vous raconter tout sur le kéfir, ok ? Et la seule chose que vous avez à faire est de me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire des vidéos. En plus, cela ne vous coûte rien et cela compte énormément pour moi. Ok, donc commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, infatigable défonceuse et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis également la fondatrice de Megadéfinitivement et la responsable de la méthode Megadéfinitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe, les vérités sur la perte de poids, la santé et ainsi le devisant. Et le tout toujours basé sur ce qu'il y a de mieux dans la plus sérieuse science nutritionnelle au monde actuellement. Et aujourd'hui, nous allons parler des kéfirs et des kéfirs seulement. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas le kéfir, eh bien le kéfir est une boisson fermentée à partir des grains de kéfir qui est un levain des bactéries et d'acides lactiques, les lactobacillus, ainsi que d'autres bactéries et d'autres lévures. Les grains sont constitués des polysaccharides, des lipides et quelques aminoacides. Et c'est donc ça le kéfir, ces petits grains. Le kéfir se nourrit des sucres, il va donc briser le lactose et certaines protéines et transformer le lactose en gaz carbonique ainsi qu'en éthanol. Et c'est donc pour cela que le kéfir contient toujours un peu d'alcool. C'est également pour cette raison que le kéfir est faible en lactose. Et même les personnes qui sont intolérantes au lactose peuvent consommer le kéfir sans problème. Car le lactose a été consommé par la bactérie, ce qui fait fermenter le lait. La quantité de lactose est donc très réduite dans le kéfir. L'apparition du kéfir remonte il y a des siècles, et cela dans la région du Caucase, qui est localisée dans l'est de l'Europe, dans la région de l'Eurasie, où se situent actuellement l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Russie, où le mot kéfir est connu depuis au moins l'année de 1884. Et apparemment, à l'époque, ils faisaient des barils, comme des seaux recouverts des peaux de chèvres. Et puis ils accrochaient aux portes. Dedans ils mettaient du lait et aussi des graines de kéfir. Et puis comme le seau était là, bien à l'entrée, à chaque fois que quelqu'un rentrait ou sortait, il devait bouger le seau. Et cela mélangeait le lait et permettait une bonne fermentation par les grains de kéfir. Mais que c'est pratique, n'est-ce pas ? La fermentation est utilisée par les populations depuis très longtemps. Et c'est une façon très ingénieuse de préserver les aliments, de retarder leur péremption à un moment où il n'y en avait tout simplement pas de frigo ou un autre moyen de garder les aliments frais. Et donc la fermentation non seulement est capable de prolonger la vie utile d'un aliment, mais elle peut rendre les aliments plus nutritifs. Et donc prendre du lait et le faire fermenter avec des grains de kéfir est une façon d'élargir la vie des scellés. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant ! Et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines pour vous aider, du mieux que j'ai pu avec mes vidéos, à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Et maintenant, continuons à parler de kéfir. Eh bien, il existe des différents types de kéfir. Le plus connu est celui du lait, et il s'appelle donc le kéfir du lait. Et vous pouvez utiliser du lait des vaches, du lait des chèvres, du lait des brebis, mais il faut qu'il soit entier. Et vous ne pouvez pas utiliser du lait comme ceux d'amandes, de soja, de riz, d'avoine, de coco, etc. Car ils ne sont pas du lait. Les grains, les céréales et les fruits ne donnent pas du lait, seulement les animaux. Et le mieux, c'est toujours d'utiliser un bon lait pour avoir un bon kéfir. Et puis, il y a le kéfir des fruits, qui est fait avec de l'eau, des fruits secs et du sucre. La qualité de votre boisson dépendra de la qualité de vos grains de kéfir, ainsi que de la qualité des matières premières. Le kéfir du lait est celui qui est le plus nutritif, puisqu'il est fait avec du lait entier comme ingrédient principal. Sa valeur nutritionnelle est intéressante et semblable à celle du lait. Et le lait, comme vous le savez, un lait entier de bonne qualité et très nutritif. Allons donc voir ensemble de quoi le kéfir du lait est constitué. Un verre de 200 ml au 20 cl de kéfir contient seulement 130 calories. 47,3% de ces calories sont sous forme de graisse. 8 g de glucides, environ 24 g de calories. Et 6,6 g de protéines. Et donc, nous voyons que la plupart des calories du kéfir viennent des graisses, puis en plus des glucides et enfin des protéines. Et c'est assez équilibré, assez semblable au lait. Et le kéfir est par exemple une excellente source de vitamine K2, qui est une vitamine très importante, mais qui ne reçoit pas beaucoup d'attention. C'est une vitamine essentielle, qui joue un rôle clé dans l'absorption de calcium dans les os. Les personnes tendent seulement à penser au calcium, mais négligent les vitamines qui sont essentielles pour l'absorber. Et dans le cas du kéfir, comme c'est démontré dans cette étude ici, qui a justement abordé ces sujets, elle montre que le kéfir est une source significative des vitamines K2. En plus d'être une excellente source de vitamines liposolubles, d'acides gras essentiels, d'aminoacides complets et biodisponibles, ainsi que certains sucres sur la forme des glucides. Et sans oublier, le kéfir est une source de probiotiques, des bonnes bactéries. Ce qui peut être une bonne idée pour ceux qui sont en dysbiose dans leur flore intestinale. Cela pourrait effectivement les aider à réorganiser leur microbiote intestinal. Tous les aliments fermentés sont des sources de probiotiques. Tout aliment fermenté est fermenté par des bactéries. En consommant l'aliment fermenté, vous consommez également les bactéries qui vont peupler, ou pas, votre intestin. Certaines bactéries forment des colonies et s'installent, tandis que d'autres passent directement. Mais d'une façon générale, notre organisme est constitué de bactéries. Et certaines bactéries peuvent nous être très positives. Et si nous réfléchissons un peu, la majorité des personnes, pas vous qui me suivez ici toutes les semaines, mais la plupart de la population mange beaucoup de cochonneries. Ce que j'appelle des aliments morts. Et oui, des aliments morts. Des aliments raffinés, transformés, des aliments qui ne contiennent pas de bactéries. C'est normal d'avoir des bactéries dans les vrais aliments. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'ils périssent aussi rapidement. Comme les produits laitiers, les viandes, les œufs. Il y a beaucoup de bactéries. Et c'est pour cela qu'ils périssent rapidement. Ce sont des aliments si précieux, avec autant de valeurs, que toute vie qui existe sur la planète veut les consommer et le fait rapidement. Tandis que les aliments morts, ceux qui ont été raffinés doivent être le plus stables possible. Ils doivent presque être stériles pour pouvoir durer longtemps avant leur péremption. Et donc, dans ces contextes, les personnes qui en gèrent trop peu de probiotiques, peu d'aliments frais, etc., Eh bien, dans ces cas-là, le kéfir peut être une bonne option pour ces personnes. Et je dis que cela peut être parce que ce n'est pas tout le monde qui a des bons résultats en consommant des probiotiques. Et si vous voulez intégrer des probiotiques dans votre alimentation, faites en sorte qu'ils soient issus d'aliments naturels, qui sont fermentés naturellement. Comme par exemple la choucroute, le kéfir de lait, les yaourts naturels et entiers, les cornichons de qualité fermentés naturellement. Mais est-ce que le kéfir fait maigrir? Eh bien, nutritionnellement et hormonalement parlant, comme je vous l'ai montré, le kéfir est une boisson qui contient une bonne quantité d'énergie. Ce n'est pas exagéré, mais il contient une densité nutritionnelle pas très élevée. Cette boisson a un grand volume et peu de nutrition, ainsi que peu de calories. Si vous ne vouliez prendre au pied du kéfir, vous devriez en consommer en très très grande quantité pour avoir tout ce dont vous avez besoin en termes nutritionnels. Donc, si vous consommez du kéfir au quotidien et que vous perdez du poids, très bien. Personnellement, je ne vois pas de problème à consommer du kéfir pendant la perte de poids. Je ne pense pas qu'il y aura un impact significatif dans la perte de poids. Et après tout, c'est un aliment sain, naturel, traditionnel, avec très peu d'ingrédients. Il n'y a que du lait et des graines de kéfir. Pour certaines personnes, cela va être très bien et pour d'autres, un peu moins. Il faudra tester. Je pense que le kéfir peut tout à fait faire partie d'une alimentation saine et forte, optimisée pour la perte de poids. Mais cela, bien sûr, ne devait pas vous faire substituer l'eau par le kéfir et en boire toute la journée. Car là, dans ces cas-là, je ne pense pas que ça va être une bonne idée. Ça ne va pas nécessairement vous aider. Ne l'oublions pas, c'est quand même une source de sucre. C'est quand même une source d'énergie. Le lait est quelque chose d'anabolique, comme nous le savons tous. Si vous voulez perdre de la graisse, il peut donc vous être utile. Mais n'exagérez pas. En bref, c'est très simple. Le kéfir est une boisson naturelle avec peu d'ingrédients, avec une fermentation naturelle et qui contient un profil nutritionnel qui est bon. Le meilleur kéfir est tout naturellement celui de lait entier, bien logiquement. Ceux des fruits n'ont pas de valeur nutritionnelle significative et vous finissez seulement par consommer une boisson qui contient du sucre à la fin. Donc, si vous souhaitez consommer du kéfir, faites en sorte que ce soit le kéfir traditionnel, fait à base d'un bon lait entier et de la meilleure qualité que vous pouvez trouver. Ainsi, il sera une bonne source de vitamines, minéraux, aminoacides et acides gras essentiels. C'est une boisson saine qui peut, selon les personnes, être intégrée à une alimentation saine et forte. Soit pour perdre du poids, pour prendre de la masse ou simplement pour garder votre bonne forme physique. Et donc, la dernière recommandation est de consommer le kéfir traditionnellement, avec un bon lait et sans ajouter d'autres choses comme des éduquerants. Et quand vous alignez vos objectifs avec une alimentation saine et forte, de belles choses se passent. Et aujourd'hui, c'est Francis qui nous dit « C'est très bien, j'ai perdu 13 kilos en deux mois. Super, super ! » Francis, bravo à toi pour ces grands changements. Je suis super contente pour toi et j'ai hâte de voir ta progression. Si vous voulez perdre du poids en faisant ce qui a du sens, en apprenant comment votre corps fonctionne et quels sont les meilleurs aliments pour vous, en vous alimentant de façon naturelle, sans jamais vous affamer, ni à compter vos calories et sans faire des exercices, eh oui, je sais, ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Mais 90% de votre perte de poids vient de l'alimentation. Et le tout est basé sur le meilleur de la science clinique. Je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode « Maigre définitivement ». Essayez-la, vous allez adorer la façon de laquelle vous allez vous sentir. Vous aurez le plein d'énergie. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous allez retrouver des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à faire grandir de plus en plus cette chaîne. Et en faisant que les informations partagées ici arrivent à ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite une belle journée et nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501